Bonjour tout le monde, c'est Gwendal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo 1000 abonnés, 1000 abonnés, 1000 abonnés, les 1K comme on dit, la barre symbolique des 1000 Et donc pour vous remercier, j'ai décidé de vous faire un setup de mon ensemble PC Tout ce que je peux avoir, en tout cas tout ce que je joue avec En tout cas parce que j'ai une Wii que je ne présente pas dans la vidéo parce que je n'y joue jamais Voilà tout simplement Donc du coup je présenterai tous les composants qui composent mon PC, mon setup en général Mais voilà, je tenais vraiment à vous remercier, parce que je ne vais pas le dire après Voilà pour les 1000 abonnés, tous les gens qui ont cliqué sur s'abonner Voilà tout le monde le dit, tout le monde le dit dans toutes les vidéos des 1000 abonnés, des 2000 abonnés Tout le monde dit ça, mais très peu le pense, après moi c'est un truc que je dis comme ça Moi voilà je pense vraiment, je pense vraiment Puis pour vous prouver que je pense vraiment, c'est que la première chose que quand j'ai vu les 1000 abonnés Quand je vais ouvrir ma chaîne YouTube et que j'ai vu 1000 abonnés Voilà la réaction, la réaction C'est trop génial, pour fêter ça, pizza Bon non je dis conne, plus sérieusement mon setup est constitué de quoi ? De beaucoup de choses Pour commencer je vais parler PC PC donc pour mon processeur c'est un Intel Core i5 4400 quelque chose A 3, quelque chose de GHz, bon en tout cas c'est un bon processeur pour tout vous dire 4 graphiques, j'ai la 660 overclockée Overclockée pourquoi ? Puisqu'en fait j'ai un logiciel installé avec ma 4 graphiques Qui me permet d'augmenter le voltage, les ventilos, la fréquence de calcul, plusieurs choses en tout cas Donc c'est pas mal Et pour vous dire la 660 overclockée est aussi bonne que l'entrée de gamme des 700 sans overclockée Après le problème c'est qu'elle est pas assez puissante pour tout ce qui est overclockée On peut pas pousser le truc à fond fond parce que ça crache tout simplement Mais on peut pas mal monter quand même Une alimentation, donc j'ai une 430 W 430 W en Corsair, c'est pas trop mal, c'est très peu pour mon PC Après bon c'est de ma faute, j'avais qu'à en prendre une plus grosse C'est de ma faute, donc si je change une pièce, si je change ma carte graphique ou n'importe quoi Je serai obligé de changer l'alimentation, tant pis pour moi, il fallait que j'en prenne une plus grosse de base En RAM, donc j'ai 8Go, donc c'est de la Corsair Vengeance Donc voilà avec dissipateur thermique, c'est pas trop trop mal Ma carte mère, donc c'est une B85M G43 Donc c'est pas la version gaming, c'est la version normale Très bonne carte mère malgré que j'ai grillé le ventilo arrière Bon c'est comme ça, j'ai mal branché, je l'ai grillé, tant pis pour moi Mais bon, à part ça, c'est une très bonne carte mère Qui se, comment dire, qui par contre, le problème, c'est que j'ai un ventirad, donc j'ai le ventirad d'Intel de base Faut que j'en ai un autre, mais faut que je l'adapte, parce qu'il s'adapte pas à la morphologie de la carte mère Bon, je vais le faire juste à couper un bout de métal et le rajouter Mais faut que je le fasse, parce que c'est un putain de dissipateur thermique pourtant Bon, pas grave Qu'est-ce que j'ai en disque dur ? Donc disque dur, c'est un Western Digital 1TB en 7200 tours minutes Donc c'est un truc pas trop mal Au début, je voulais prendre un plus que 7200 tours minutes Après, bon, j'ai dit, quand j'aurai un peu d'argent, je m'achèterai un SSD Puis bon, on verra Donc pour l'instant, j'ai pas de SSD, mais bon, ça ne serait tardé Mon boîtier, donc c'est un boîtier AeroCool Orange Bon, pas trop mal Donc c'est à peu près tout le tour de mon PC Non, il manque aussi le lecteur Graveur Asus Qui me permet de me faire tourner Farming Donc voilà, c'est bon, juste pour indication Donc c'est moi qui l'ai monté Donc j'ai monté tout mon PC, j'y ai passé une journée, voilà A monté tout mon PC Bien sûr, le Windows n'était pas fourni avec Donc vous vous doutez bien comment j'ai le Windows Et donc voilà Voilà, voilà un petit peu pour le PC Pour tout ce qui est autre chose Donc tout ce qui est hardware Hardware, enfin hardware, vous m'avez compris Donc ma souris Donc ma souris, c'est une souris gamer Que j'ai eu à pas cher du tout C'est une souris assez énorme 7 boutons programmables Pour tout vous dire, j'ai fait l'affaire du siècle Je me rappelle, c'était un mercredi matin Avant que je parte à l'école Donc il devait être 6h et quelques Voilà, je regarde vite fait sur Amazon Puisque je vais m'acheter une nouvelle souris Et là je vois celle-là en réduction Moins de 80% je crois A la base, elle était à 30€ Je l'ai acheté moins d'11€ Donc vous voyez, c'est assez énorme J'ai économisé, ouais, pratiquement 20€ Ce qui est relativement pas mal Donc j'ai même pas hésité Je l'ai acheté direct Et bon, elle est pas trop mal Elle est pas comme tous les souris Qui coûtent 80€ en métal, tout ça Donc celle-là est en plastique Elle est beaucoup plus légère Mais moi je préfère parce que J'ai un jour senti le métal froid Sur une souris gamer a éclaté là, vous savez Avec les trucs qu'on peut bouger C'est pas une grosse grosse souris Enfin j'aime pas trop Mais bon, que vous voulez-vous C'est chacun qui voit Mon clavier, c'est un K200 Clavier normal C'est un clavier Logitech d'ailleurs, je crois Pour pas dire de connerie Ouais, c'est un clavier Logitech Mon petit clavier que je récupérais en speed Malgré que Je sais pas si j'ai changé de clavier Parce que c'est vrai que pour faire mes vidéos J'ai pas mal de repères dessus Pour jouer à CSGO J'ai essayé avec un autre clavier D'ailleurs, enfin, si vous voulez J'ai deux claviers pour mon PC Un clavier qui est au placard Et un autre clavier Donc j'en utilise qu'un Mais bon L'autre est plus simple Donc si un jour On veut vraiment faire du montage vidéo extrême Je prendrai l'autre Parce que l'autre c'est vraiment Les claviers multimédia De l'époque Enfin de l'époque de 2000 Quand ça a commencé 2005, 2004 Tout ça Donc c'est vraiment un clavier Extrêmement cher Que j'ai récupéré Parce que Donc que j'étais en stage Et j'ai récupéré Il ne pouvait pas le revendre Parce qu'il n'avait pas la souris fournée avec Donc moi j'ai que le clavier Mais voilà C'est un clavier assez énorme Assez bien Voilà voilà En écran Qu'est-ce que j'ai ? Donc en écran J'ai un Fujitsu Donc en 16 neuvième En bon écran Alors je ne sais pas combien C'est de pouce Mais C'est un écran Un écran pas trop mal Je ne veux pas m'en plaindre Qui est d'ailleurs très dégueulasse Faudrait que je nettoie Et donc mon deuxième écran C'est un écran 4 tiers Donc c'est bon C'est un peu dommage Que c'est un écran 4 tiers Mais il ne m'a rien coûté Donc ça c'est assez bien par contre Il ne m'a rien coûté du tout Donc Donc c'est quand même assez cool J'ai récupéré Donc c'est un petit écran 4 tiers C'est vrai Mais bon C'est au moins Mieux que rien Et donc c'est moins que Si on n'avait pas grand chose Un simple screen par exemple Qu'est-ce que j'ai d'autre alors ? Donc ça c'est tout ce qui est PC Ah non j'ai oublié un truc Quand même Mon micro le plus important Donc mon micro C'est un ProDeepi Un ProDeepi C'est un PewDiePi Mais en moins bien Non c'est un ProDeep St-USB Lannan Donc de la marque de ProDeep Qui coûte 90€ Qui coûte assez cher La grande histoire de ce micro Donc si vous me suivez Vous connaissez la grande histoire De ce micro là Que j'ai quand même eu Un an pour avoir Bon peu importe Voilà Et pour ce micro là J'ai acheté ce matin Donc je ne l'ai pas encore reçu Je l'ai acheté ce matin Donc au moment où je tourne la vidéo Donc on est le 26 Le 26 août Je ne sais pas quand je vais la poster En tout cas je tourne le 26 Donc c'est un bras Comme vous voyez sur l'image Donc c'est un bras de micro Bras de micro pas mal Donc normalement qu'il s'adapte Le seul Donc acheté 20€ Sur Amazon Bon voilà Mais sur Amazon Mais c'est un constructeur Spécialisé Voilà C'est un truc spécialisé Dans tout ce qui est Microphone Microphone ou de visuel Tout ça Le problème c'est que je pense que Mon micro étant assez Je ne vais pas dire lourd Mais étant donné qu'il y a une carte son intégrée dedans Mon bras je pense que je vais être obligé De rajouter quelques ressorts Bon c'est pas très grave Si je rachète un ou deux ressorts J'en ai pour un euro Et puis bon c'est pas très grave Mais bon C'est toujours ça C'est toujours ça qui est un peu chiant Mais bon voilà En tout cas j'ai acheté ça Et ça va être vraiment pas trop mal Donc j'espère qu'il s'adapte dessus Normalement oui Vu que c'est un truc assez universel Sinon je bricolerais un petit truc Mais non ça s'accroche dessus Donc voilà Pour aussi tout ce qui est hardware Enfin hardware 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 Autre chose Donc j'ai ma GoPro Donc j'ai ma GoPro Aero 3 Donc j'ai pas la Aero 4 Parce que tout simplement Au moment où je l'ai acheté Enfin au moment où je l'ai reçu à Noël Il y a quelques années de ça Elle venait tout juste de sortir Elle était sortie il y a quelques mois avant Maintenant elle est un peu usée Enfin un peu usée Un peu dépassée Mais en tout cas c'est pas du tout grave Elle m'a servi pour faire une vidéo IRL Et peut-être d'autres vidéos IRL On verra bien dans le futur Et mon téléphone portable Alors je montre mon téléphone portable Tout simplement parce qu'il se peut que je fasse des vidéos FESCAM avec Voilà Faudrait que je télécharge une appli dessus Qui connecte directement mon PC Donc c'est un Windows Phone Un Lumia Donc c'est pas un Nokia C'est un Lumia Donc c'est vraiment de la marque Microsoft Donc c'est un Lumia 604 640 Voilà Portable pas trop mal Moi je l'ai acheté 80€ Avec vous savez la réduction orange là Qu'on a Donc je l'ai acheté Enfin je l'ai acheté J'ai travaillé un petit peu pour l'avoir quand même Mais bon En tout cas voilà J'ai téléphoné là Et je n'ai pas mon plaindre Ça fait une semaine Deux semaines que je l'ai Une semaine et demie Et je n'ai vraiment pas mon plaindre J'ai vraiment pas mon plaindre Avant j'avais un vieux LG tout pourri Maintenant j'ai ça Et je n'ai vraiment pas à m'en plaindre Donc j'ai fait le tour de mon setup Qu'est-ce que j'aurais oublié ? Non c'est bon C'est bon c'est bon Mes logiciels que je n'ai pas présenté Mais bon Vous les connaissez Il y a notamment Action Merylis Qui me sert à faire mes vidéos Action Merylis Que j'ai acheté Donc ça ne fait pas partie du setup setup Mais malgré que j'ai acheté Et qu'il me sert tous les jours Voilà on peut l'inclure Action Merylis Et pour monter mes vidéos J'ai téléchargé il y a deux jours Sony Vegas Je n'ai toujours pas essayé D'ailleurs LSA va m'aider Parce que moi je n'y connais strictement rien du tout Sinon j'utilise Movie Maker Pour faire les petites vidéos Où je ne fais que parler Et je mets une image en fond Ça se monte hyper vite Et ça se poste hyper vite Et sinon autrement J'utilise un Magic Video Deluxe Et c'est vraiment un truc Vraiment pas trop mal Magic Video Deluxe Je recommande Je recommande fortement Magic Video Deluxe Voilà 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 J'ai aussi des enceintes Mais bon C'est des enceintes Vous savez Des vieilles enceintes Qu'on ne présente plus Voilà Que j'ai récupéré aussi En attendant Merci à tous d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner J'ai fait le tour de mon setup Ça fait plaisir En attendant Portez-vous bien Et à plus tout le monde